bonjour à tous et bienvenue dans ce vlog où je commence par vous emmener avec moi dans deux salons que j'ai fait le premier au jardin des plantes de toulouse c'était la japan touch c'est une c'est un festival qui se retrouve tous les ans au jardin japonais donc là vous avez le dragon en fer du jardin japonais et ce que j'aime beaucoup c'est qu'on retrouve beaucoup et principalement d'ailleurs des illustrateurs qui font principalement sur le thème du manga évidemment mais vous allez voir il n'y a pas que ça par exemple ici ce sont des illustrations autour de l'univers du japon plutôt de la calligraphie avec des oiseaux des oiseaux et des petites touches de couleurs donc autant vous dire que j'ai craqué un maxime aussi adore les oiseaux donc ça a été l'occasion de craquer sur ce stand et puis cet autre stand également je suis revenu avec le petit pandarou là que ma fille vient d'attraper voilà celui ci il nous a rejoint à la maison en fait gros coup de coeur c'est une créatrice de céramique que je suis depuis longtemps une de mes amies nous avait offert un une petite création qui venait d'elle et qui est la gardienne de notre maison depuis maintenant plus de 15 ans donc là vous aviez aussi des petits bijoux des réalisés en et bien voilà ça y est j'ai oublié le nom réalisé avec de la de la résine il y avait de la résine on a vu un stand de kimono alors bien sûr des petits fantômes évidemment mon regard s'est fait happer par ces petits fantômes mais je ne les ai pas ramenés à la maison beaucoup d'univers aussi kawaii ce qu'on dit kawaii c'est c'est du c'est du mignon c'est du mignon kawaii ça veut dire mignon en japonais donc voilà un univers un peu kawaii ici on avait plus une ambiance miyazaki studio ghibli avec un très belle enfin c'est des illustrations vraiment très sympa très très jolie je les ai trouvés magnifique et puis toute cette et puis on a continué notre déambulation où on a vu tout un tas de belles illustrations vraiment très sympa comme ici par exemple plus typé anime et manga et voilà on a vu aussi des bonsaïs il y a un monsieur qui était passionné par ça qui nous expliquait comment comment il faisait il y avait des représentations d'arts martiaux très très sympa vraiment et puis le week-end après on s'est retrouvé au salon des luthiers alors je m'attendais à voir quand on parle de lutterie on pense à tous les instruments qui sont en lien avec avec cet artisanat et ici on avait principalement en fait des guitares des ukulélés mais on a aussi quelques instruments complètement complètement dingue que je vous montrerai juste après on avait des magnifiques guitares voilà donc donc c'était c'était chouette de pouvoir voir tout cette tout ce panel en fait de l'artisanat et de il y avait aussi des concerts donc c'était très sympa j'ai écouté des des instruments que je connaissais pas du tout qui viennent nous viennent d'Amérique mais aussi des instruments qui ont été complètement inventés donc vous allez voir à la juste à la fin je vous ai filmé un petit un petit morceau où justement j'essaye un petit instrument c'est une dame qui a inventé qui a regroupé une harpe un un koto je crois que ça s'appelle comme ça un instrument japonais traditionnel du japonais et l'instrument traditionnel indien elle les a regroupés en trois vous allez voir et et en fait le rendu est génial bon là on entend plus que vous voyez arbre ce que vous voyez c'est vrai c'est vrai qu'il y en a très chouette vous faites des démonstrations moi je fais des gars qui fait des démonstrations elle va jouer tout à l'heure avec un un trésor print avec la ligne c'est le même plus facile mais avec plus on 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 Coucou, on est venu se balader dans la forêt pour ramasser des feuilles, pour ramasser des branches, pour ramasser de la déco pour cet automne, mais en fait tout est encore bien vert, donc je sais pas, par contre il y a une lumière de dingue, je vais vous montrer ça, c'est tellement beau, c'est la lumière de fin d'après midi, c'est magnifique, donc on va emprunter ce petit sentier et puis on va voir ce qu'on trouve. Sous-titrage ST' 501 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 bizarre, voilà c'est mieux, nous avons un joli décor derrière nous et toujours mon petit doudou de ma chaise mais voilà c'est vraiment la créativité c'est quelque chose à prendre dans sa globalité, on peut se montrer créatif dans tout un tas de domaines de sa vie, même en jardinant etc et c'est comme ça qu'on va travailler sa créativité alors il y a une différence entre la créativité et le manque d'inspiration moi pour l'instant la créativité ne me fait pas défaut parce que justement j'arrive à trouver d'autres endroits où être créative mais c'est l'inspiration c'est la première fois que je ne sais pas trop quoi faire ou en fait si, je sais quoi faire mais c'est un énorme projet qui me fait peur et dans lequel je sors de ma zone de confort et dans lequel en plus je vais passer beaucoup de temps et je ne sais pas encore quelle forme lui donner et je voudrais en plus faire très attention que ce soit un projet qui ne soit pas une copie d'autre chose je veux vraiment que ce soit quelque chose qui me parle à moi et pas qu'on ne se dise pas qu'il y ait trop d'inspiration de telle ou telle personne etc et c'est pas facile parce que c'est pas facile je trouve que c'est pas facile je ne sais pas vraiment sous quel angle l'appréhender le travailler et ça me fait ouais ça me fait peur en fait et c'est la première fois quand je travaille sur les oracles et les tarots maintenant au bout de 9 ans c'est quelque chose que je connais bien je sais exactement comment faire quoi faire à qui m'adresser pour les imprimeurs tout ça enfin je suis dans mon domaine du connu et dans mon domaine du facile là je change un petit peu il s'agirait alors juste pour vous orienter mais il s'agirait peut-être plus quelque chose qui tournerait autour de l'univers d'un livre et voilà la mise en page d'un livre c'est pas la même chose que la mise en page d'un 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 jeu ce serait quelque chose que je cumulerais avec un jeu donc un énorme projet pour le coup et puis quelle orientation en fait quelle orientation quel médium j'ai très envie de continuer à travailler à l'aquarelle parce que maintenant j'ai vraiment développé un style aussi et des facilités à l'aquarelle mais j'ai aussi envie de reprendre l'acrylique pour par exemple vous savez cette illustration que j'avais fait à l'acrylique par exemple et celle qui me parle encore plus hop je la détache mais c'est celle-ci l'acrylique c'est la technique que j'ai utilisée par exemple pour le tanis pour le tanis le normand donc j'ai envie de retester ce médium là en sachant que c'est beaucoup plus long que de l'aquarelle que j'aime bien travailler moi en acrylique sur des plus grands formats ce qui demande ce qui demande aussi pas mal de maîtrise et d'organisation de l'espace si je peux dire ça comme ça savoir bien maîtriser son espace c'est un challenge et en fait le problème c'est que j'ai trois idées en une une qui se ferait à l'aquarelle une qui pourrait se faire à l'acrylique et à l'aquarelle et et une autre que j'aurais envie de faire uniquement à la gouache enfin à la gouache à l'acrylique ou à la gouache pourquoi pas enfin je travaille à l'acrylique moi pas trop à la gouache donc donc voilà mais que va-t-il se passer je crois que je crois que le fait de vous en parler aussi ça permet souvent de débloquer des choses parce que je me dis bon bah ça y est maintenant je leur en ai parlé je suis bien obligée ça y est d'y aller et de me lancer dedans donc donc voilà j'en suis là aujourd'hui je sais pas si je vous en avais déjà parlé dans le vlog d'avant donc si ça se trouve ce sera un petit peu redondant bon et comme au bout d'un moment il faut prendre des décisions je me donne cette semaine vraiment pour pour prendre des décisions par rapport à ce projet et puis surtout pour ne pas me dire oh mais non pour pas me laisser procrastiner pour ne pas me dire non mais là tu sais j'ai eu j'ai eu un problème d'imprimante la semaine dernière j'ai eu un problème d'imprimante j'ai fait que je change mon imprimante donc du coup je verrai ça la semaine d'après ou un problème de comptable je verrai ça plus tard là je pense vraiment que je vais mettre tous les problèmes qui peuvent exister de côté et puis vraiment me pencher sur qu'est-ce que je fais quel choix et puis il y a ce côté aussi où c'est cool l'aquarelle ça va plus vite et clairement pour une partie du projet c'est clairement un projet que je veux faire à l'aquarelle et pas à l'acrylique donc ça ça m'ennuie un petit peu de mixer les médiums et encore qu'après tout pourquoi pas franchement je me dis que ça pourrait être intéressant en tout cas je me donne cette semaine pour y réfléchir pour prendre des décisions et puis et puis après on silence non mais j'ai la frousse j'ai la frousse et ça faisait longtemps que je n'avais pas eu la frousse mais je ne veux pas passer à côté de quelque chose qui me ferait vraiment plaisir et qui me nourrirait tout ça pour me dire non mais je c'est plus facile de le faire à l'aquarelle ou c'est plus facile de ne pas faire le livre et de faire qu'un jeu je ne veux pas ça j'ai vraiment envie d'aller à fond dans un projet de me retrouver à fond dans un projet il faut juste que je fasse attention quand même à ce que ça ne prenne pas trop de temps parce que je me connais aussi si ça doit me prendre une année ça ne va pas aller pour moi je risque de me démotiver en cours de route ou alors simplement de voir évoluer mon style et de me retrouver avec des choses qui étaient en début d'année qui ne correspondent pas à ce que j'ai fait en fin d'année donc voilà un gros morceau un gros projet et puis il n'y a plus qu'à lui donner une direction en fonction de de ce qui me parle réellement et de ce que j'ai vraiment envie de transmettre et de partager en fait avec vous qu'est-ce que j'ai envie de sortir et qu'est-ce que j'ai envie de partager avec vous voilà il n'y a plus qu'à j'ai mis mon étagère en mode automne j'ai rajouté des petites fleurs à l'intérieur des petites citrouilles alors il y a beaucoup de choses que j'avais déjà des petites feuilles ici les petits fantômes qui vont bientôt revenir sur la boutique si ce n'est déjà fait mes petits renards l'oracle des reflets les deux Lily White avec un petit renard ici qui les surveille et en bas ce sont tous les jeux que j'ai créés en collaboration il n'en manque aucun celui-ci arrive bientôt bientôt on s'en reparle les deux tasses le gloomy et le Merry Christmas j'ai rajouté une petite guirlande qui s'allume le soir mais là vous ne verrez rien si je l'allume un petit chaudron que j'ai chiné sur une brocrante j'ai agrémenté cette guirlande avec une petite guirlande de champignons j'ai rajouté des petites fleurs des petites feuilles d'eucalyptus séchées voilà c'est un mélange d'artificiel et de naturel et j'adore ces deux belles citrouilles voilà qui ont été réalisées par une artisane j'espère que ça vous plaît ça met une petite pointe de couleur de couleur automnale ici dans l'atelier dans l'atelier j'espère que ça va Abonnez-vous ! 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 Abonnez-vous !